L'aile rotonde de l'hôtel de Paris, c'est ici qu'Alain Ducasse vient d'ouvrir son tout nouveau restaurant, Omer. Un nouvel écrin qui met en valeur les cuisines de la Méditerranée. Des recettes savoureuses qui traduisent l'esprit de partage et de générosité. Le bassin méditerranéen, le terroir de cœur d'Alain Ducasse, source infinie d'inspiration. Je trouve que la Méditerranée c'est une distinction pour l'humanité, de goût, de saveur, de couleur, de culture. Et une des facettes de la culture c'est bien la nourriture, et ce sont les nourritures de la Méditerranée orientale et occidentale qu'on a essayé de synthétiser ici aujourd'hui pour une ouverture savoureuse, gustative, joyeuse, de vin, de mets, de couleurs, d'épices. Il faut avoir envie d'aimer la Méditerranée, mais qui n'aime pas la Méditerranée ? Couleurs, saveurs, odeurs, pour traduire ses envies, Alain Ducasse a fait confiance au chef Patrick Laine. C'est un grand honneur, je suis fier de représenter Alain Ducasse dans ce restaurant. Maintenant il va falloir être de rigueur. Patrick il est avec nous depuis 20 ans, il a aussi été mon chef à la Bastide de Moustier dans la RPI. C'est un grand professionnel, il a été le chef du grill, il a travaillé au Louis XV, c'est un pur produit de la Méditerranée. Il aime ça, il est discret, intelligent, talentueux. J'avais envie qu'il s'épanouisse. Il aime vraiment profondément cette culture de la Méditerranée, de la cuisine de la Riviera italienne et française. La carte d'Omer nous offre donc une palette de couleurs, une cuisine simple qui nous invite au voyage autour de la Méditerranée ou sur les rives orientales. Alors Omer c'est vraiment toutes les Méditerranées. Là on part vraiment de l'Espagne, en passant par la France, en passant aussi l'Italie, la Sicile, la Sardaigne, la Corse, en allant sur le Liban, la Grèce, l'Afrique du Nord aussi, tous les pays qui collent à la Méditerranée. Aubergine moutabale, poulpe tentaculaire, rouger minorkine, les saveurs se mélangent aux textures. Et en dessert, nos papys se détournent vers un soufflet d'âtes citron confit, un régal au palais, un hommage à l'héritage culinaire de la Méditerranée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !